Brousse Toussaint, qui connaît Gabriel Attal depuis plus de dix ans, a partagé une anecdote amusante à son sujet lors de son passage dans l'émission Buzz Télévisions ce mardi 16 janvier. Peu de temps avant l'annonce officielle de sa nomination en tant que Premier ministre le 9 janvier dernier, Brousse Toussaint a envoyé un petit mot à Gabriel Attal. En réponse à ce geste, l'ancien ministre de l'éducation a renvoyé un message teinté d'humour qui a particulièrement fait rire Brousse Toussaint. Il m'a dit que j'avais été son découvreur, comme Lynn Renaud avait découvert Johnny Hallyday, a révélé le présentateur de la nouvelle matinale de TF1, amusé par cette comparaison inattendue. Le 10 janvier dernier, Brousse Toussaint dévoilait dans sa matinale Bonjour, des images de sa première rencontre avec Gabriel Attal, alors âgé de 22 ans, lors d'une émission de 2011 diffusée en primetime sur France 2, Un monde, si jeune. Dans cet extrait, Gabriel Attal défendait l'importance de l'implication des jeunes en politique. J'avais trouvé les 6 très intéressants et très impliqués et très engagés. Il était élève à Sciences Po, donc on voyait déjà quelqu'un qui avait une facilité pour s'exprimer et réfléchir, a expliqué Brousse Toussaint sur le plateau du Buzz Télévisions. Qui sont les ministres du gouvernement Attal ? Brousse Toussaint, ça n'a pas été le meilleur moment de ma vie malgré son concept intéressant et sa tentative de donner une voix aux jeunes, l'émission n'a pourtant pas réussi à captiver un large public. Elle aurait même fait un flop d'audience monumentale, selon Brousse Toussaint. Ça n'a pas été le meilleur moment de ma vie, a-t-il confié, un peu gêné, avant de poursuivre, je crois que ce jour-là, on a été battu par Gulli. Pourtant, aujourd'hui, l'archive est devenue culte, pour le plus grand bonheur de l'animateur, la télé finalement réserve toujours des surprises, a-t-il conclu. Crédit photo, capture d'écran Twitter. Crédit d'évidence アーパネ C'est le plus grand de ma vie Sous-titrage ST' 501